Les astuces que vous devez absolument savoir avec le bouclier. Alors déjà je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres adoubés de Fortnite qui vous permettra de trouver un bouclier facilement. Alors ce qu'il faut que vous sachiez avec le bouclier, c'est que vous pouvez le poser sur n'importe quel véhicule. Donc si maintenant vous voulez rush quelqu'un, vous mettez le bouclier sur votre véhicule et vous allez voir que ça va vous protéger et ça protégera aussi le véhicule. Alors par contre faites attention parce que le bouclier ne reste que 20 secondes au total. Donc quand vous le lancez par terre ou sur un véhicule, il reste 20 secondes et quand vous le maintenez dans vos mains, il reste 20 secondes. Et il faudra 20 secondes pour le recharger. Et bien entendu le bouclier vous pouvez le mettre sur les bateaux, les véhicules, mais aussi sur les motos. Et quand vous allez le mettre sur la moto, vous allez voir que ça va vous faire un truc de fou. L'effet est incroyable, c'est complètement WTF. Et si vous faites un looping, ce sera encore plus incroyable. Donc je vous conseille fortement de tester le looping avec le bouclier. Alors quand vous êtes en duo, en section ou en trio, ce que vous devez savoir avec le bouclier, c'est que si maintenant un joueur le maintient dans ses mains, les autres joueurs peuvent tirer à travers le bouclier pour infliger des dégâts aux joueurs qui sont de l'autre côté. Et les joueurs qui sont de l'autre côté ne pourront jamais toucher les personnes qui sont derrière le bouclier. Donc vous comprenez bien que c'est une astuce ultime et super cheatée. Le seul problème, c'est que le bouclier ne dure que 20 secondes. Donc si vous êtes deux, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'alterner vos boucliers. Donc un l'utilise, quand les 20 secondes sont terminées, c'est l'autre qui l'utilise. Et les deux autres joueurs derrière, ils canardent tous les joueurs qui sont en phase 2 et vous avancez en même temps vers l'ennemi. Vous allez voir l'efficacité du bouclier, c'est juste incroyable. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de réanimer un allié qui est par terre en utilisant votre bouclier dans votre main. Et vous pouvez utiliser cette technique pour le faire avec le van de rétablissement. Le bouclier du gardien est indestructible. Même le marteau à honte de choc était inoffensif contre le bouclier. Et petite information à propos du marteau, il a complètement été enlevé du jeu à cause d'un glitch. Mais bon, dans cette vidéo, moi ce que je vais vous montrer, c'est comment contrer le bouclier. Vous avez plusieurs solutions. La première solution qui est pour moi la plus facile et la plus efficace, c'est d'utiliser les arcs du jeu. Donc n'importe quel arc arrivera à toucher l'adversaire qui se cache derrière un bouclier. Que ce soit les arcs empoisonnés, les arcs explosifs ou les arcs de feu, vous infligerez des dégâts à la personne qui se protège avec le bouclier. Mais il faut savoir que les boules de neige fonctionnent aussi sur le bouclier. Les animaux sauvages peuvent aussi infliger des dégâts. Les gros troncs d'arbres peuvent aussi infliger des dégâts. Et le minerai cinétique aussi inflige des dégâts. Les gros troncs d'arbres et les minerais, ce sont les objets qui font le plus de dégâts instantanément. Code créateur SCM